La directrice générale des ressources humaines des forces armées centrafricaines FACA, le colonel Léa Ghislaine Yangongo, a dirigé une conférence de presse au ministère de la Défense nationale pour faire le point sur le processus de recrutement de 1023 jeunes citoyens centrafricains dans les forces armées centrafricaines le mercredi 31 octobre. Nous avons tenu à faire cette conférence de presse avec nos journalistes pour les informer sur les causes même du report de ce recrutement. En effet, conformément aux directives qui nous ont été données par la haute hiérarchie militaire, le comité mixte de recrutement qui avait été mis en place a planifié certaines activités. Donc la plupart de ces activités ont été réalisées, ça concerne la confection de certains documents, ça concerne aussi le volet communication et il y avait également le déploiement en précurseur de certains de nos éléments sur le terrain pour s'assurer déjà de la réalité de ce qui se passe sur le terrain et pour savoir si la population dans ces différentes localités adhère à ce processus. Effectivement, cette activité a été menée entre le 22 octobre et le 27 soutenue par la MINUSCA qui a mis à notre disposition certains de ces aéronefs. Et donc, en se déployant dans les 16 préfectures, on s'est rendu compte qu'on a eu des difficultés dans deux préfectures, essentiellement à Bria, dans la Haute-Coteau, et à Ndele dans le Banguimi-Bombo. Et donc, ces difficultés ont eu lieu parce que, dans un premier temps, il y a eu un problème de communication entre l'équipe sur place ici et les autorités locales qui devaient accueillir nos équipes. Ça, c'était dans un premier temps. Et donc, il fallait qu'il y ait vraiment une communication en interne pour permettre à ces autorités de recevoir dans de bonnes conditions nos éléments. Et donc, c'est ce qui a fait que ces missions ne se sont pas passées. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jeunes de ces localités sont motivés. Ils sont prêts à intégrer le processus. Et donc, pour l'instant, il y a des négociations en cours, des discussions en cours, pour que le processus se fasse autant dans les 14 autres préfectures que dans ces deux-là. Et donc, pour l'instant, nous menons nos activités comme il faut. Aussi, en allant sur le terrain, ces équipes se sont rendues compte que, dans certaines préfectures, les jeunes qui souhaitent intégrer les forces amnières centrafricaines ne disposent pas des documents qui leur sont demandés dans leur dossier de candidature. Nous avons demandé, par exemple, que chaque candidat présente un acte de naissance, un certificat de nationalité, un casier judiciaire et autres. Et donc, si les autorités administratives sont sur place à Bangui, ils ne peuvent pas les avoir. Et donc, madame la ministre a jugé bon de reporter pour une semaine cette date pour permettre à ces jeunes de pouvoir rentrer en position de ces documents. Donc, voilà, brièvement dit, la cause même du report de cette date. Mais tout est en train d'être mis en œuvre avec les autorités locales et le comité ici se place pour que la date du 5 novembre soit maintenue pour les dépôts des dossiers.